Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence. Pour Carla, c'est piscine, soleil et drama. A l'ouverture du restaurant éphémère, Enzo et Vic font un four. A l'Institut, Hortense passe un test stressant. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, passez votre chemin. Mardi 9 juillet dans Ici Tout Commence. Jasmine est-elle en danger ? Après être tombée nésanée avec son père adoptif, Nicolas Furiani, dans la forêt, Carla découvre que sa mère adoptive, Anne, est également venue jusqu'à la villa de Paul. Inquiets pour leur fille suite aux photos qu'elle a postées sur Instagram et du fait qu'elles ne répondent pas à leur message, les Furiani ont décidé de venir la voir directement. Paul les accueille à bras ouverts, affirmant qu'ils peuvent rester à la villa autant de temps qu'ils le veulent. Rose suggère alors à Carla de faire visiter l'endroit à ses parents adoptifs, mais la jeune fille décline en expliquant qu'elle a promis de faire une partie de Ping-Pong avec les autres. Pendant ce temps, Jim retrouve Jasmine dans le jardin et lui demande de se joindre à la partie de Ping-Pong. N'ayant pas la tête à ça, cette dernière préfère le laisser jouer seule. En effet, Jasmine s'interroge encore sur le stalker, qui n'arrête pas de poster des photos d'un point de vue très connu de la région sur son profil. Elle pense qu'il s'agit d'un message pour elle. Jim suggère que le stalker cherche simplement à lui faire peur. Un peu plus tard, Suleiman regarde Carla et Berenice affronter Jim et Penelope au Ping-Pong. Lorsque Carla et Berenice remportent la partie, elles s'embrassent sous les yeux étonnées d'Anne Furiani. Celle-ci s'éclipse rapidement, mal à l'aise. Quand Carla s'en rend compte, elle refuse d'aller lui parler. Pour le déjeuner, Carla et Berenice se retrouvent Paul, Rose, Constance, Nicolas et Anne. Ces derniers finissent par mettre les pieds dans le plat, avouant qu'ils vivent mal le fait que leur propre fille les considère comme des étrangers. En effet, peu importe qu'elle sorte avec une fille ou garçon, ils auraient aimé que Carla leur annonce elle-même qu'elle était en couple. Par ailleurs, ils reprochent à leur fille d'avoir annulé leurs vacances ensemble au dernier moment au profit de vacances avec Rose. Lorsque les Furiani quittent la table, Rose prend leur partie auprès de Carla. La jeune fille rattrape ses parents qui s'apprêtent à partir de la villa. Elle leur explique qu'elle n'a jamais voulu les exclure, mais qu'elle avait besoin de trouver un nouvel équilibre après tout ce qui lui est arrivé cette année, entre sa fausse couche et la découverte de ses origines. Elle assure que Rose ne les remplacera jamais dans son cœur et qu'elle les aimera toujours. Soulagée, ses parents adoptifs la prennent dans leurs bras. Carla leur promet de leur donner des nouvelles régulièrement, puis leur propose d'organiser quelque chose avec eux et Bérénice dès que possible. De son côté, Jasmine va faire un footing dans la forêt. Elle se rend compte qu'une voiture la suit. Jasmine commence à accélérer le rythme, puis se réfugie dans un buisson, tandis que la voiture fonce sur le chemin. De retour à la villa, Jasmine raconte ce qui s'est passé à Jim. Au même moment, Constance remarque la présence d'une voiture devant le portail. Paul lui affirme qu'elle n'appartient pas au voisin.Inquiète, Jasmine et Jim se rendent jusqu'au portail. Jim tape sur le coffre de la voiture, qui démarre en trombe. Avant que le conducteur ne prenne la fuite, Jasmine a le temps de l'identifier, il s'agit bien de son stalker car il porte la même veste camouflage que sur sa photo de profil. Hortense et Mehdi disciples leur malentendu à la terrasse du doublat, Hortense boit un café avec Alice. En effet, elle n'a pas dormi de la nuit car elle n'a pas osé dire à Mehdi qu'elle ne voulait pas d'enfant tout de suite. Au même moment, Hortense reçoit enfin les résultats de ses analyses de sang. Ceci indique qu'elle n'est pas enceinte. Hortense explose de joie, sans savoir que Mehdi l'aperçoit depuis sa cuisine. Le jeune homme pense alors qu'elle vient d'apprendre que le test de grossesse était positif. Au courant de la situation, Lionel vient discuter avec Mehdi dans le parc afin de le rassurer sur l'avenir. Il est certain qu'il fera un bon père. Mehdi avoue qu'il va effectivement devoir prendre sur lui pour faire plaisir à son épouse. Hortense se retrouve Mehdi en fin de journée. Leur discussion leur permet enfin de dissiper le malentendu qui s'était installé entre eux à leur insu. Tous deux se rendent compte qu'ils ont la même vision des choses et qu'ils ne veulent pas devenir parents aussitôt. C'est le jour J pour le pop-up. A l'ouverture du restaurant éphémère, Vic s'inquiète du manque de clients. Elle commence à douter de son menu. Mais Enzo est là pour la rassurer. Il considère que sa carte est très bien. En revanche, il note un souci d'ambiance et tient à y remédier. Enzo décide de monter le son de la musique, puis d'inviter les clients à danser. Sa technique fonctionne. Un peu plus tard, le roi passe au pop-up, reprochant à Enzo de jouer les animateurs de clubs de vacances plutôt que d'assumer son rôle d'encadrant. Le jeune homme explique que sa technique a permis de ramener plus de clients. Le chef finit par admettre qu'il a eu raison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501